Bon, vous n'êtes pas sur Milard Thomas, M. Bressou, est-ce que Milard Thomas est sorti il y a peu de temps, je pense ? Non, Milard Thomas n'est pas encore sorti, on le laisse un peu faire la grâce matinée suite à cette bonne rentrée, mais le cheval est super bien rentré, même pareil le lendemain, alors qu'il y a eu des fois où il a été raide, qu'il avait pris une course, là, pour moi, on va dire qu'il n'a pas couru, donc le lendemain, il était comme un cheval qui n'a pas couru. Ah oui, pourtant, on l'a vu, il a bien couru. Oui, non, il court bien, mais il avait besoin, c'est surtout une question de course, le travail du matin, il avait le travail du matin pour faire une bonne rentrée, maintenant, une course reste toujours une course à ce niveau-là, mais le cheval, je pense qu'il va monter en condition sur cette rentrée. Une rentrée très, très satisfeure. Oui, super bien sauté, la rivière, le Rydic, il a fait un pression après la double barre, mais il a manqué d'une course rentrée, maintenant, il l'a, cette course est rentrée, donc on va sur l'Aïge Rousserein avec quelques prétentions. Bon, on ne peut pas se quitter sans parler de ce cheval, là, qui s'est au juste ? Là, je suis sur Queen Crystal qui est engagée dans un listed le 25 octobre, c'est une jument qui, en valet handicap, est prise, pour moi, un peu trop haute, et, de toute façon, les distances, au-delà de 4000, si vous ne courrez pas listed, les handicaps, vous n'en avez pas. Des courses à condition, à l'automne, il n'y en a plus beaucoup, donc on va courir listed, parce qu'on n'a pas le choix de la distance, et comme c'est une jument qui est un petit peu, un petit peu limite handicap, 3005, donc j'essaye ça, et puis, je pense qu'après, si elle faisait une bonne performance, elle irait, je pense qu'elle allait rentrer au Hara. En tout cas, la lumière sera pour ton calme. Oui, oui, très calme, oui.